Salut à tous j'espère que vous allez bien alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien de votre côté de mon côté tout va très bien ça fait plaisir de vous retrouver et puis je vais rattaquer tranquillement par une petite vidéo où je vais vous parler de matériel du matériel que j'ai pu tester ces derniers mois j'ai fait pas mal de tournage ici pour Tony Factory j'ai eu du nouveau matos qui est arrivé j'ai pas mal de choses du coup à vous présenter je ferai ça peut-être sur plusieurs vidéos en revanche déjà dans cette vidéo je vais me concentrer sur la marque eFootage qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo je vous avais parlé d'un monopode qui m'avait envoyé que j'avais vraiment adoré je crois je l'ai juste ici c'est le eFootage Cobra 2 que j'utilise maintenant chaque semaine enfin sur chacun de mes tournages je l'utilise donc si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la remets juste ici vraiment un super monopode et aujourd'hui on va parler d'autres matos que m'a envoyé eFootage pour essayer alors déjà je leur avais demandé de m'envoyer un trépied parce que j'avais vu que dans leur gamme il y avait un trépied qui était vraiment super intéressant le gazelle tc6 que j'ai juste ici je vais vous en parler et puis aussi ils m'ont envoyé en plus un petit peu plus tard une nouveauté qui arrivait chez eux c'est un système de fixation rapide qui est assez révolutionnaire qui me permet de gagner pas mal de temps donc je l'ai utilisé ces derniers mois et c'est vraiment top donc je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo déjà juste le trépied ça fait un petit moment que je cherchais à changer de trépied alors c'est pas que j'étais mécontent des trépieds que j'avais j'avais du monde frotteau jusque là mais c'était un petit peu l'eau en fait j'avais un trépied qui était fait pour la photo pour quand j'allais en montagne un trépied assez léger et j'avais un trépied pour la vidéo ici dans le studio pour ce que je peux faire en tournage en extérieur et j'ai balancé un petit peu entre les deux et je cherchais vraiment à avoir un trépied qui puisse tout faire parce que dans les trépieds vidéo il faut certaines fonctionnalités dans les trépieds photo il faut certaines fonctionnalités selon ce qu'on fait et j'ai remarqué que eFootage pouvait proposer ça donc c'est pour ça que je leur ai demandé de m'envoyer le gazelle tc6 c'est le modèle dont je vous parle ici donc c'est la version carbone mais il existe aussi en version un petit peu moins cher en aluminium qui est un tout petit peu plus lourd mais en fait pourquoi je leur ai demandé de m'envoyer ça et pourquoi c'était intéressant pour moi sachant que depuis que je l'ai reçu je m'en sépare plus c'est à dire que dès que je vais faire de la photo j'utilise celui ci dès que j'ai besoin de faire un tournage vidéo j'utilise celui ci en fait j'utilise plus qu'un seul trépied la plupart du temps mis à part quand j'ai plusieurs caméras sur des tournages mais autrement c'est avec ce trépied que je fais tout alors déjà premier point fort ce trépied c'est le poids il est ultra léger bon ici c'est la version carbone mais même la version aluminium est assez légère je vous mets les poids ici en bas à droite je me souviens plus par coeur des fois deuxième point fort de ce trépied comme très souvent chez eFootage c'est la qualité d'assemblage la qualité des matériaux c'est vraiment dans le haut du panier j'ai rarement vu les trépieds aussi bien fini déjà au niveau des matériaux bon c'est soit entièrement en métal soit avec du carbone ici mais par exemple les attaches ici sont entièrement en métal donc ça permet d'avoir un serrage qui est ultra efficace il n'y a aucun jeu au niveau des jambes il y a des petits joints ici des petits joints toriques qui permettent de pouvoir amortir quand vous allez plier votre trépied et que ça ne vienne pas taper et abîmer le trépied donc ça c'est vraiment top et puis après sur tout le reste par exemple la partie qui va permettre de pouvoir incliner des jambes pareil c'est des parties qui sont en métal donc des fois sur certains trépieds c'est des parties en plastique qui sont pas faciles à utiliser il ya juste à venir soulever ceci pour venir se mettre sur la partie supérieure étant donné que cette partie est faite entièrement en métal c'est usiné dans une seule pièce de métal ça permet d'avoir un trépied qui est très solide et très robuste et puis vous pouvez voir que juste au dessus là il ya deux bagues différentes c'est là où on intervient dans les points qui sont importants pour les trépieds de vidéo parce que dès qu'on commence à faire de la vidéo on a des rotules qui sont un petit peu particulières qui ne peuvent pas s'incliner sur les côtés je vous montre par exemple cette rotule qui est faite pour la vidéo pour ceux qui font pas beaucoup de vidéos peut-être que vous le savez pas mais les rotules de vidéo peuvent s'incliner soit vers l'avant soit tourner mais en revanche il n'y a pas nos trépieds un réglage qui permettent de pouvoir corriger l'assiette de la rotule pour avoir un plan qui soit parfaitement plat et ça quand on a un trépied photo généralement ça n'existe pas et c'est pour ça que j'avais besoin d'un trépied qui soit spécifique à la vidéo pour pouvoir mettre ces rotules là et en fait sur ce trépied il ya deux bagues rouges ici la première bague qui est juste ici qui vient se desserrer c'est simplement pour venir régler la hauteur d'accord du trépied en tout cas de la barre centrale ici le verrouillage est parfait il ya juste à venir serrer ici ça sert vraiment très très bien j'ai jamais eu ça qui a bougé peu importe la caméra que j'ai mis là dessus donc là pareil qualité d'assemblage est vraiment au top très facile à manipuler également ensuite la deuxième bague est juste ici en fait on vient desserrer et ça permet de pouvoir bouger la rotule c'est à dire que si vous êtes par exemple dans un terrain en pente pouvez vous mettre à l'horizontale et si par exemple vous avez un slider dessus vous avez un axe parfaitement horizontal donc là c'est ultra pratique aussi d'utilisation il faut serrer assez fort mais en revanche ça sert très très bien j'utilise des sliders régulièrement dessus ce qui fait qu'il ya pas mal de poids qui vient sur les côtés j'ai vraiment aucun mouvement donc ce côté là c'est parfait également dans les petits points qui sont intéressants pour un trépied qui peut être utilisé pour la vidéo c'est qu'ici il ya une fixation on peut venir mettre peut-être un bras extérieur pour mettre un écran externe donc ultra pratique ça c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur les trépieds vidéo mais encore une fois comme je vous le disais ça permet d'avoir un trépied qui est les qualités d'un trépied photo c'est à dire qu'il soit compact et léger avec les petites fonctionnalités dont on a besoin sur un trépied vidéo dernière petite chose comme ça je vous aurais fait une présentation complète du trépied vous pouvez voir qu'il ya une barre ici centrale qui peut nous gêner si on a besoin de faire un plan très très bas ou faire une photo très basse donc pour on peut dévisser ça en fait il ya juste à venir dévisser ici et cette partie on enlève totalement et on n'a plus de barre centrale ne peut plus relever cette partie mais en revanche on peut venir se mettre au ras du sol donc voilà un trépied ultra complet honnêtement je lui ai pas trouvé de défauts sur les quelques mois où je l'ai utilisé tout est parfait donc si vous cherchez un très bon trépied pour pouvoir faire de la photo et de la vidéo en même temps bah c'est ce trépied qu'il vous faut donc foncer alors ensuite le système d'attache rapide dont je vous ai parlé en début de vidéo ça s'appelle 6 stars q1 c'est aussi fabriqué par eFootage donc je vous mets toutes les informations dans la description pour que puissiez trouver rapidement ce matos donc ça c'est un système d'attache rapide qui est ultra efficace je vous montre juste après comment ça marche mais ça c'est utile plutôt pour les gens qui font de la vidéo en photo je vois pas trop quoi ça servirait mais pour la vidéo c'est intéressant pour les gens qu'on soit plusieurs caméras avec plusieurs rotules vidéo différentes soit qui utilisent des fois un trépied parfois un monopode parfois un slider et c'est mon cas parce que j'utilise très souvent un trépied pour quand on fait les plans fixes des épisodes de ton factory et puis ensuite par exemple sur ces épisodes quand j'ai besoin de faire des plans de matériel je vais utiliser soit le monopode soit je vais utiliser un slider si j'ai besoin d'être un petit peu plus précis c'est très souvent que j'utilise lors d'un même tournage à trois systèmes différents et à chaque fois il faut que j'enlève la rotule que je la dévisse que je la mette sur un autre système etc etc et qu'on a besoin de faire ces changements 6 8 10 fois dans la journée on perd pas mal de temps et ce système est vraiment utile alors il ya d'autres systèmes d'attache rapide qui existent avec les petits rectangles qu'on vient glisser qu'on vient verrouiller je trouve que ça c'est encore plus efficace et encore plus rapide alors je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne alors c'est ce système là en fait il ya une bague sur le dessus et une partie que vous venez fixer soit sur les trépieds les monopodes etc ça c'est plutôt pour la partie rotule caméra pour mettre un slider etc le système de filetage c'est exactement le même que sur tout le matériel e-footage c'est à dire qu'il ya deux filtages en fait l'un dans l'autre donc ça permet de pouvoir s'adapter à tous les systèmes ça c'est ultra pratique jade c'est pour ça que j'adore ce matériel e-footage parce que tout est vraiment très bien pensé et très bien conçu et en fait ce système il ya besoin juste de venir tourner cette partie là pour venir dégager la bague et pouvoir enlever notre système en fait si on a une rotule vidéo avec la caméra dessus on a juste à tourner ceci pour que ça puisse s'enlever alors j'essaie de vous détacher tout ça alors à main nue c'est assez compliqué attendez je reviens parce que c'est assez solide et c'est plus simple de défaire quand on l'a attaché à quelque chose parfait et en fait vous voyez là je viens de le mettre rapidement sur le monopode sachant que pour ça ne puisse ne plus bouger en fait les petites vis à l'intérieur et d'ailleurs ils ont une intelligence de mettre la clé allen qui va avec comme ça on peut venir resserrer tout ça pour que ça puisse ne pas tourner par rapport aux monopodes qu'on vient détacher et en fait cette plaque vous venez la fixer sur votre rotule vidéo sur votre slider comme vous voulez sachant que soit on peut acheter le tout ensemble soit on peut acheter séparément donc si vous avez besoin d'avoir juste un système de base et puis d'avoir trois fixations parce que vous avez par exemple trois rotules vidéo pour trois caméras différentes vous avez juste à acheter trois parties comme celle ci et vous venez visser dessus et en fait dès que vous allez venir poser votre rotule ici votre petite plaque et que vous allez exercer une pression ça va venir verrouiller tout seul admettons que vous avez une rotule vidéo que vous avez une caméra vous avez un système qui est assez lourd donc vous venez le verrouiller ici sur votre système étant donné que ces petites parties dépassent c'est très facile à venir déverrouiller pour pouvoir enlever son système si on fait une utilisation concrète c'est quelque chose que je fais très souvent dont j'ai besoin très souvent et ça me fait vraiment gagner du temps admettons que je suis en train de faire un plan fixe admettons que j'ai une caméra sur cette rotule je viens juste faire ceci et là je peux filmer mes plans fixe etc j'ai juste à venir tourner ça ça va venir déverrouiller ensuite admettons que j'ai besoin de venir utiliser un slider donc ici j'ai mis une plaque sur le dessous et j'ai mis une base sur le dessus pour pouvoir venir fixer ma rotule comme ça je peux venir verrouiller tout ça sur mon trépied et enfin je reprends ma rotule vidéo ici juste à venir verrouiller et là en 20 secondes j'ai pu changer de setup alors c'est pas essentiel on peut faire sans mais ça permet de gagner du temps et quand on fait cette action plusieurs fois dans la journée plusieurs fois sur des tournages on gagne vite un petit peu de temps ça permet d'être un petit peu plus efficace ce qui est vraiment très pratique avec le système qui sont proposés c'est déjà c'est super bien construit pareil c'est fabriqué en métal il ya simplement les bagues extérieures les petites arrêtes qui vous permettent de tourner en fait pour déverrouiller qui sont en plastique mais tout le reste est fait en métal c'est très bien assemblé je pense que ça durera vraiment dans le temps et le fait qu'on puisse acheter séparément les parties du haut et du bas c'est ultra pratique parce que vous avez juste à vous adapter au nombre de systèmes que vous avez peut-être que vous avez besoin d'une deux ou trois bases deux trois quatre cinq six systèmes pour mettre des rotules vidéo donc je trouve que c'est un super système c'est très ingénieux de la part de la footage d'avoir proposé quelque chose d'un petit peu nouveau dans le système de fixation rapide voilà les amis j'en ai terminé pour aujourd'hui alors prochaine vidéo je vais vous parler de fujifilm ouais ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé et promis ce coup ci je mets pas trois mois avant de vous faire une prochaine vidéo ça va arriver assez rapidement mais n'oubliez pas de cocher la petite cloche juste en dessous pour bien être informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo sur la chaîne étant donné que mes uploads sont un peu irrégulière on peut dire que ces derniers temps c'est même carrément régulier vu qu'il n'y en avait pas du tout mais voilà ça va arriver très bientôt en attendant portez vous bien salut